Bienvenue sur French Chit Chat with Dylan Le sujet du chit chat d'aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies N'oubliez pas de télécharger votre PDF avant de commencer Les nouvelles technologies sont omniprésentes et touchent presque tous les aspects de notre vie ainsi que de nombreux secteurs Bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur ces technologies Aujourd'hui, je vais vous parler de celles auxquelles nous avons accès et qui nous concernent L'intelligence artificielle Les assistants vocaux Et les dispositifs portables Commençons par l'intelligence artificielle I.A. qui a été largement discutée ces derniers temps Mais qu'est-ce que l'I.A. exactement ? Il s'agit de la création de machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine L'I.A. est utilisé dans de nombreux domaines Notamment la reconnaissance vocale et d'images Les chatbots Les voitures autonomes La traduction automatique Et bien plus encore En général, l'objectif de l'I.A. est de rendre les machines plus intelligentes Et plus autonomes Pour les rendre plus utiles aux humains Cependant, bien que cela soit très utile Cela peut également être terrifiant Car on se demande quand l'I.A. va prendre le dessus Le deuxième sujet d'aujourd'hui Qui fait également techniquement partie de l'intelligence artificielle Ce sont les assistants vocaux Vous en connaissez probablement déjà Tel qu'Alexa d'Amazon Google Assistant Et Siri d'Apple Ce sont les trois assistants vocaux les plus courants sur le marché Ils peuvent répondre à vos questions Gérer votre agenda Contrôler les appareils connectés De votre maison Jouer de la musique Faire un appel Etc Etc La liste est longue Pour ma part, j'utilise seulement Alexa Pour écouter de la musique Pour connaître la météo Ou pour faire ma liste de courses Je n'utilise jamais Alexa Pour appeler les gens Ou pour commander en ligne J'ai déjà l'impression qu'elle écoute Tout ce que je dis Donc je préfère limiter le risque Enfin, le dernier sujet concerne les dispositifs portables Tels que les montres intelligentes Les bracelets ou les bagues de fitness Et les écouteurs sans fil Tous ces appareils deviennent de plus en plus abordables et discrets Et leur design s'est beaucoup amélioré Après six ans à porter des montres intelligentes J'ai finalement trouvé une montre à la fois jolie et pratique Si l'on compare avec les premiers dispositifs portables On peut voir qu'il y a eu de nombreux changements Qui se rappellent des Walkman ou des baladeurs CD La différence avec les appareils d'aujourd'hui est flagrante Pour ce qui est des fonctionnalités des montres intelligentes par exemple Elles sont nombreuses Podomètre Nombre de pas Distance parcourue Battement de cœur Escalier monté Heure de sommeil Et certaines peuvent même recevoir des notifications Telles que les emails Les messages Et les appels Quand on y pense C'est fou De voir les avancées Technologiques De ces vingt dernières années Voir même De ces dix dernières années Les écouteurs sans fil Sont un autre exemple De ces avancées Avec désormais L'option D'annulation du bruit En résumé Les nouvelles technologies Sont nombreuses Et touchent vraiment Beaucoup d'aspects De notre vie quotidienne Vous pouvez répondre A ces quelques questions En commentaire Pour pratiquer votre français Est-ce que vous pensez Que l'intelligence artificielle Est utile ? Est-ce que vous utilisez Alexa Google Assistant Ou Siri ? Est-ce que vous avez Une montre normale Ou une montre intelligente ? Et finalement Est-ce que vous utilisez Des écouteurs sans fil ? J'attends de lire Vos réponses En commentaire Merci à mes patrons Pour votre soutien Et je vous retrouverai Vendredi prochain A vendredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada